Musique Merci de nous capter pour vous informer, vous êtes à l'heure du journal sur Radio Horizon. Le CDE, cité d'amour de l'église baptiste La Solution de Kbali-Devé, a encore formé les tuteurs et parents des enfants de son centre en élevage du lapin ce jeudi à Tchévier. La journée mondiale de prévention du suicide a été célébrée ce 10 septembre. Jusqu'à la fin du mois de novembre, l'hôtel Le Grand situé à Tchévier organise une formation en cuisine et restauration à l'endroit de la population. La Voix du Zio Bonsoir à tous, voici présenté les titres Le Développement à Présent. Le Centre de Développement des Enfants, cité d'amour de l'église baptiste La Solution de Kbali-Devé, dans le souci d'accompagner les parents des enfants de son centre, a encore organisé une formation en élevage du lapin à leur endroit ce jeudi à Tchévier. L'objectif est de les aider à avoir une activité génératrice de revenus en vue de subvenir aux besoins de leur famille. M. Asiaka Albert, coordonnateur du dit centre. La formation aujourd'hui s'est déroulée dans une bonne ambiance. Elle est formée à la fin, on a vraiment apprécié le contenu de ce que le formateur a donné et l'ambiance a été vraiment appréciée. 16 personnes ont été formées dans le levage des lapins. Après ce programme de formation de levage des lapins, nous disposons encore beaucoup de programmes. Parce que notre intention est d'appuyer tous les parents et tuteurs de nos bénéficiaires à avoir une activité génératrice de revenus. Disons que nous avons 256 parents à soutenir. Donc je peux dire que nous ne sommes qu'à la genèse de ces activités d'appui aux parents. Il y a encore d'autres groupes qui sont en train d'être formés et dans les jours à venir, ils seront formés par rapport aux idées d'activités génératrice de revenus qui sont portées. Comment va se faire le suivi ? Pour le suivi de ces différents groupes, avant de commencer cette séance, le personnel du CDO a été formé par rapport à un programme de suivi des projets. Donc avec l'appui des spécialistes que nous avons engagés auprès de ces parents, ils vont mettre le paquet pour que les projets que nous lançons au niveau de ces parents puissent atteindre leur objectif. Monsieur Aziaka demande aux parents de mettre en pratique cette formation. Notre action est souvent focalisée sur l'enfant qui bénéficie de notre programme. Mais cet enfant a des frères et soeurs qui sont malades mais n'ont pas de manque pour qu'on puisse les amener à l'hôpital. Praison pour laquelle nous avons initié cette formation pour que les parents aussi puissent avoir une activité génératrice de revenus leur permettant de survenir aux autres besoins de la famille. On ne peut pas attendre le succès sans avoir s'impliqué dans un travail. Seul le travail libère l'homme. Donc j'encourage tous les parents à s'insérer dans des groupes au niveau du centre pour qu'eux aussi puissent bénéficier des formations et bénéficier également des appuis que le CDO et l'église leur font pour pouvoir lancer ou bien démarrer les activités. Monsieur Aziaka Albert, coordonnateur du CDO Cité d'Amour de l'église Baptiste La Solution de Quali-DV. Quelques participants nous livrent leurs impressions. C'est une formation qui est venue à Point-Nommé qui puisse me permettre personnellement de gérer ma famille. Donc je profite de cette occasion pour encourager les autres qui ont suivi la formation avec moi pour qu'ils puissent mettre cette activité en pratique. Avant on avait des idées en entente pour la production de nos cages avant de commencer. Mais à son arrivée, il nous a montré des stratégies de fabrication des cages. Il nous a montré aussi comment donner de la nourriture à ces lapins. Les différents cas de maladie qui peuvent arriver au moment de notre projet aussi. Il a touché au doigt ces choses-là aussi. Il nous a donné l'avantage qui est dans le levage du lapin. Le suicide constitue un problème majeur de santé publique et mérite toute une attention. Pour ce faire, l'Association internationale pour la prévention du suicide en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé a instauré la journée du 10 septembre pour marquer sa célébration. Elle vise à sensibiliser la population sur l'ampleur du problème et de l'informer sur les actions de prévention à sa portée. A l'échelle mondiale, on estime qu'un suicide a lieu toutes les 40 secondes et une tentative toutes les 3 secondes, ce qui correspond à un million de suicides chaque année. Monsieur Akam Judikaël, psychologue clinicien à la polyclinique de Tchèvier, nous parle des causes qui peuvent être liées à ce phénomène. Le suicide, du point de vue psychologique, traduit deux éléments. Le premier élément, c'est le fait qu'on fuit ses responsabilités. Le sujet fait face à une panoplie de problèmes auxquels il doit chercher des solutions. On peut se donner l'amour, juste éviter le problème. Ça, c'est une fuite. Maintenant, l'autre chose, c'est un sentiment de malaise profond qui n'est pas partagé. Que l'on se renferme sur ça et puis on se torde de douleur. Le suicidé voit le jour souvent sombre. Il n'a pas cette capacité d'être confiant à l'avenir. Il n'a pas cette possibilité de se dire que demain sera meilleur. Donc, il vit le présent comme le futur et tout est noir. Quels peuvent être les signes ? Le premier signe, c'est l'enfermement. Ça y est, tu vois, la personne, du point de vue socialement, il se retire. On parle de retrait social. Ça, c'est l'un des signes. Maintenant, l'autre signe, c'est le désespoir. Lorsque vous entrez en discussion avec cette personne, vous allez voir que sur tous les sujets que vous abordez, il ne fait que voir le côté sombre. Et ensuite, vient également la tristesse. Et c'est qu'il y a une souffrance qui n'est pas visiblement significative, mais il n'en parle pas. Suite à tous ces signes, si rien n'est fait, si la personne n'est pas conduite à temps à l'hôpital, donc il va tenter le suicide. Et ça peut aboutir, il va se donner l'amour. Donc, la plupart des cas, c'est ce que nous rencontrons. Cette journée est à sa 18e édition cette année et porte sur le thème « Travaillons ensemble pour prévenir le suicide ». M. Akam nous en dit plus. En ce qui concerne la prévention, c'est le partage. Lorsqu'on se rend compte, au niveau du plan individuel, que ça ne va pas. L'essentiel, c'est d'en parler. Il se fait consulter par un psychiatre, un psychologue, qui sont spécialisés dans ce genre de choses. Mais à défaut d'un psychologue, on peut en parler à tout le monde. Donc, le fait d'en parler, ça évite la tentative. Et donc, l'autre chose, c'est une consultation programmée. Lorsqu'on a l'habitude de dire que pour consulter un spécialiste, pour consulter un psychologue, on n'a pas besoin de tomber malade ou bien d'être au lit avant de se faire consulter. On fait certaines thérapies qui aident les gens à mobiliser leurs capacités, à mobiliser leurs ressources pour faire face à une situation. La distribution d'un médicament contre les maladies tropicales négligées se poursuit dans la préfecture de Zion. Ces maladies touchent plus d'un milliard de personnes dans le monde et provoquent des incapacités graves. M. Adrani-Emile, point focal MTN-Zior, demande à la population de réserver un bon accueil à ces agents de santé qui interviennent dans le cadre de cette campagne. Nous interpellons la population à réserver un accueil chaleureux à tous les AEC qui vont venir dans leur maison. Et donc, nous voudrons que de bons accueils leur soient réservés. Nous voulons rassurer la population que ce sont de bons médicaments qui vont vraiment nous aider à réduire l'impact de ces maladies tropicales négligées. Notre espoir est que toute notre cible soit touchée dans le Zion. Nous appelons également ceux qui doutent sur ces interventions d'essayer de comprendre le bien fondé de l'intervention. Et s'il y a lieu de se référer à nous, nous sommes disponibles pour leur fournir toutes les informations nécessaires. Les AEC, évidemment, vont faire ce travail dans le strict respect des mesures barrières imposées par le gouvernement. M. Adrani Emiel, point focal MTN Zion. L'opération Réto-Consor Challenge initiée par le Centre Agro-Pastoral Emmanuel se poursuit. Il s'agit d'une société spécialisée dans la transformation des tomates fraîches. Pour M. Adénio Komna Rémy, directeur du 10 centres et promoteur de la tomate réto, la consommation de cette tomate présente des avantages. La consommation de la tomate réto a double avantage. Premièrement, sur le plan de la santé. Quelqu'un a dit que tout ce que nous mangeons, que ce que nous mangeons soit notre premier médicament. Donc, consommer naturel aujourd'hui devient un défi pour nous. En consommant réto, c'est opter pour le naturel. C'est opter pour la bonne santé. Consommer réto, c'est opter pour une alimentation saine et protégée. C'est opter pour un produit local. Et l'autre avantage, c'est que ça permet l'essor de l'économie nationale. Parce que nous ne pouvons pas prétendre développer nos pays sans vouloir consommer les produits locaux, sans consommer les produits de chez nous. Donc, consommer réto, c'est opter pour la croissance, le développement de l'économie nationale. C'est opter pour le développement de l'agriculture. La valorisation de cette tomate a un objectif principal. Cette opération consiste à primer les consommateurs de la tomate réto. Il s'agit de consommer au cours de cette période, de maximiser l'achat de la tomate réto. Donc, à la fin de ces trois mois, nous allons dégager le meilleur consommateur. C'est le meilleur consommateur qui remportera le prix. Nous disposons trois enveloppes. La première, une enveloppe de 100 000 francs. La deuxième, une enveloppe de 50 000 francs. Et la troisième, une enveloppe de 20 000 francs. Cette opération vient pour booster l'activité économique de nos consommateurs. Monsieur Adényo Comla-Rémy, directeur du centre agro-pastoral Emmanuel et promoteur de la tomate réto. Pour rappel, le concours a commencé depuis le mardi 30 juin dernier et va s'étendre jusqu'au 30 septembre 2020. A Thévié, la société a son dépôt au niveau de l'auto-école Saint-Christophe. L'hôtel Le Grand situé à Thévié organise une formation à l'endroit de ceux qui désirent se faire former en cuisine et restauration. Elle a démarré depuis le 4 août et va s'étendre jusqu'à la fin du mois de novembre. Monsieur Pondio Komi, chef cuisinier dans le dié-hôtel. La raison pour cette formation que nous avons lancée, c'est juste pour aider la population de Thévié ici à ce qu'ils apprennent à faire quelque chose en cuisine-restauration. La durée de la formation doit prendre au moins 4 mois pour les jeunes filles qui n'ont pas les moyens. C'est juste pour les aider, pour les accompagner, pour qu'ils puissent retenir quelque chose en retour, comme un métier. L'inscription est à 10 000 francs et la formation est gratuite. Quelles sont vos attentes ? À la fin de cette formation, nous attendons qu'elle exerce ça comme un métier qui leur permettra d'être bien assimilé à cette formation et d'avoir de bonnes notions. Les autres contours, c'est que nous avons programmé pour que les femmes au foyer aussi peuvent en bénéficier. Ou les fonctionnaires par exemple qui vont au service la journée et qu'ils n'ont pas le temps et que c'est le choix, peut-être qu'ils ont le temps, eux aussi peuvent en bénéficier de cette formation et leur programme c'est de 17h30 à 18h30 juste pour une heure de temps de formation et pour eux c'est pour une durée de deux mois seulement pour que ces femmes apprennent d'autres choses encore pour bien chérer la maison, chérer leur foyer. Suite à ces conditions, M. Kondjo invite toute la population à prendre part à cette formation. C'est pour leur dire qu'une fois lancée cette formation, qu'ils viennent s'inscrire, bénéficier de cette formation et que peut-être demain, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas les moyens d'apprendre à faire quelque chose, qu'ils n'ont pas ceux qui peuvent les soutenir. M. Kondjo Komi, chef cuisinier à l'hôtel Le Grand. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation, Aminke Hortense, réalisation, Yolo Moutala, le rappel des titres. Le CDE, cité d'amour de l'église baptiste La solution de Kuali Devé, a encore formé les tuteurs et parents des enfants de son centre en élevage du lapin ce jeudi à Tchévier. La journée mondiale de prévention du suicide a été célébrée ce 10 septembre. Jusqu'à la fin du mois de novembre, l'hôtel Le Grand situé à Tchévier organise une formation en cuisine et restauration à l'endroit de la population. Cette pensée à présent pour vous quitter. Quand la nuit vient, éteignez vos soucis et allumez vos rêves. Bonne suite de nos programmes et bon début de week-end à tous. Radio Horizon La Voix du Zio Ceci est un message de Togo Tech avec l'appui de la coopération allemande mise en oeuvre par la GIZ. Non, le port du masque n'est pas inutile. Un message diffusé sur la messagerie WhatsApp affirme que les masques de protection sont inutiles, insinuant qu'ils sont facilement infiltrés par les virus de la COVID-19. C'est une fausse affirmation. Le port des masques, encore appelé Bavette, est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé OMS comme une mesure barrière. C'est pour bloquer la route à toute infection, à toute entrée de virus par les muqueuses de la bouche, du nez et des yeux. C'est toujours dans le but de renforcer la protection que le port de visière est aussi conseillé en ajout aux Bavettes. Docteur Kokuma Oule Davi, chargé du programme Prévention et contrôle des maladies au bureau de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Togo, contacté par Togo Check, précise que le masque est un moyen efficace pour se protéger contre le virus de la COVID-19. Le port du masque est un des moyens pour se protéger contre le virus COVID-19. C'est un des moyens très efficaces. mais ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs types de masques. Le masque en tissu que nous portons empêche celui qui est porteur du virus de contaminer son prochain parce que nous ne savons pas qui est porteur du virus et on sait que les porteurs symptomatiques asymptomatiques aussi peuvent transmettre la maladie. Deuxième type de masque également, le masque chirurgical, quand vous le portez, c'est pour que vous ne contaminiez pas votre prochain. Mais si l'autre qui est malade ne porte pas le masque, même si vous vous portez votre masque chirurgical ou bien votre masque en tissu, il peut vous contaminer, le virus peut traverser ces masques-là. C'est pourquoi il est recommandé que tout le monde porte le masque. Maintenant, le dernier type de masque, souvent appelé le N95, qui est réservé essentiellement aux agents de santé qui soignent, lui, protègent contre le virus. Et donc, en conclusion, tout le monde doit porter le masque. Quand je porte le masque, je protège l'autre. Quand l'autre porte le masque, il me protège également. Le port du masque réduit le risque de contamination et l'OMS a recommandé des normes pour qu'il soit non seulement respirant, mais aussi efficace pour jouer pleinement le rôle de barrière contre la COVID-19. Les masques de protection peuvent devenir moins efficaces et laisser pénétrer le virus lorsqu'ils sont usés. Les autorités sanitaires suggèrent de changer ces masques trois à quatre fois par jour pour éviter une éventuelle contamination. Le port de masques de protection n'est pas inutile. Par contre, il réduit considérablement le risque de contamination à la COVID-19. L'OMS recommande aussi de se laver régulièrement les mains qui sont susceptibles d'être souillées et porter le virus vers les muqueuses. Doutez toujours des informations qui vous parviennent. Ne les partagez pas. Vérifiez d'abord. À défaut, contactez TogoCheck. Ceci est un message de TogoCheck avec l'appui de la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ. Nya Djojo Réi le horizon n'y a pas de paire. FIDALITI ACHEKELIAFE INKEKE WIDE EKELIA TOUDOULA EVVE OIJ MIA NOUBE MIA GALET TOUDI ALEBE MIA KBOGOMÉ LE RADIO HORIZON FEU KOME Nya Djojo O SE SEME MIA ACHOANYA TAKAKA OUNAMI AG BLABE ANVT AGENCES NATIONAL DE VOLONTARIA O TOGO DOF PE APE ROVIVLIGO MO POPOA OU NOU EKBE FIDA PE BLE TI ACHEKE APE NKEKE WIDE KESI AG BLABE BALI DEVE BAPTI SE LA SOLUSYON RAMER PE CEDE CITÉ DANMOU YEPE TOUCHOUDO SI ODE DOMENA E RAMEVI IJILA OUJI ECHOVA YI PLE FOMIZI NYINI DE OGIAN KOKOBE WANA AKBAN AFI AKBLONYON NOU ADADE AMADOKU BWA NOU FIALA ADE NOUME DIAG DI JOKBE PLE YOLOU MOUTE LAWE ANAM YAKBO PLE DUKOME NYA JOJO NOU SE DODO DAW LAW LE EDO BOKBE ADE YEPE EFIVLI LE EDO APE E NYON NYON PLE SONDE DEWUN SI WEBETCHOU FEWLETI E NYAFE NKEKEWI DE KE AVA FEWLETI ACHE KE AFE NKEKEWI DE KE SIAKBE ANVT AGENCE NATIONAL DE VOLONTARIA O TOGO DOF PE APE ROVIVLIGO MO POPO MON NOA SI O DE TOME E NA LON LONOU FA E DAW LAW LE DENYIK BANJI KENNA DJE SI DEDE OFE E NOU TEPE WOW LE LONOU FA DO AME A WOU NOU APE NAN TOVYE LAGBE AKOSI WA JIKBO DI FOUGO NOU TOME ANVT AGENCE NATIONAL DE VOLONTARIA O TOGO DO APE APE E TATA E DE NOU ME KOURE WANA PE TARO DENOU KO PIPLIYENI LASI DARI LE EPE YAME BE E AME YWENYE LON LONOU DO A LA YEDE DO KIFYA TO E AME YYE E YEDE DO AME Y EYEWAR AWA NUNANA ADO NENE FARE ME REIJI ANNA ENKKO NENE VO BIPLIYA MI WONEE EJIEJI EPE A TOWEA MI DEENEREGO EPE YAMEA MIGADEREGO EPE YAMEA MILEKUDO NYAPE EDOANG APE ANYI DODO LE EPE O MEWEA EPE O YAMEA RE l'on 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 fadon ou kaiyote oue yote n'a kbpere oue soukoyomole fengkogwe dede tanya majiye ee roviblia ha eno te rop le peyame roviblima ede l'on l'on dola yokele eto goa tome pena oho hawa do me torre kare siare ne wate ou a te kbobbe na yo ha e wate ou a nyamere ye a jje le nona me mamea ekoude e nuna nasiletoume na roviblia apena tovie lagbe blabe bbou dede imi ya dene wab montia nous nannanala l'aîtré de m et m et en vallée on nannan on nannan d'où keke on nannan ordinateur amour il ya épeyame ha ordinateur lagaté nôme voire enouye di mizibé n'yagadrope le péamè n'yibé j'amène de yké ten ou kvobibli ma yo zo amigban tolo me a paté ou n'a perentibéna wagaté ou aïe soukoureyé à konfak pere enouye ho sronchanti ne wate enko doutou nanoua Nényi bo le do, o la de dji, chokoule nénè fe nou sos rontia, nén wate ou, acha nénè pa mou. Fè nan tobye lagbe, ko si wadjik bodi, fe enoume de de ou. Bali deve baptis la solution, kristo rame afe CDE, cité d'amou, fe toutou dou si, ou nan de kawo me kle i kate d'or fe ya. De tome, nan a rame viyo, di la ou kuda fe wule ti ache ke afe, nke ke ache ke abe va ya. Le efe, e ranon fe ya le tchevye kbali deve, kule e ranjini ya. Ye di nke ke e wouak be kle e fomi zidini. Ape toa ziaka, alber, CDE, cité d'amou, fe tato, e de nou me kude, di la ou fe sese le lame de toutou doua ou. Di la ko va po, gome le toutou dou si ya me ya. Dile ke toutou doua, e, e, de di po na ou, e, e, di 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 o sou bon le nou ko, e, nou fian la, de do go na ou. So, kouro re ke be, lanvi si a nini niti ya. Ye, nye be le nou woua, di la ou ke ke ma, di di o, ya ou, e ye, kakare di su wasi. Be, nke mwe oji wa wapotalea, be, elatima adevi na yo. E ye, elatima anyi yoroku, anyi yoroku, anyi yoroku machanle, te kebe nous siyame. Okude, jilasi oje gomo popo le dodo wa ma mwa, apoto a ziaka, blobe. Jira wapata, ki ye, wabe vyo le miagwa, yo, okwana gomele, nyabe dodo siyomi wana. Na devyo we kuchudo kwa mewe. Jira wapata rula po gomele, kuchudo komilo wana, jilawa, jilawa ki ya po gomele mene. Le vi alapave, blatant, vwadin, e li miagwa. Nye niya a tou, jilawa odo e fi anye kwawe ti la alapave, blatant, vwadin, yemi ya toudo. Pase miya tadou di nou inyibe na. Jilawa ke kinwatima adunane la lomwa waw, abe do o duini. Ta ye, nabe mi wana tou 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 do siyana wu. Mwa kwa mi to, miya be tou 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 do be dodo wo jikudo wwa. Nye kwawe kwa to, jilawa soukwa mi la akba tou do. Jilawa si, nou si, ode et tou me fwe, sandede de nou a ve vea. Ede nou me koude, nkule le de wana ou do do si le, et tou me ou. Kwa miya tadou toutou do be fwo, do do si odi a, ame si yo, anado a le kebe. De vi, bet tou tou do be, po a di a, nye a mi tou wanto do kwa. Le keye wa te ma a sa proje a adotoune. E wa le mpurenti ba te ma akba kwa 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 ddé. Nbe de kebe do la wa, olani a mesi yo ni, ame bantola nondi la syanti. La akba do wanti, le soude de me, le gestion be, akba di be, de kebe do si ano tue di a. Ou mou ba ba, tikplu le mondi o. Ye e ve gwa a, ame si yo moun jemou wanti si yo mi, do valo reke toutou do si yo na waa, wala akba re mianti. E mi, le kakdo me kle, i kate be do o pe a, ke e moun jye akba de te kle, elan nini be nou wanti. Nanko niya be, de kebe ame si yo po po a, wawel ano zimena de kebe. E, e, jilasi ya wou be do si yo ya wou bwa ti ma akbe re wanti be eno ba ti ma a yide nanko. E wawel yo na jilasi yo mo kwa 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 e gomole toutou do amon wbulabe. E jilasi yo mo kwa kwa gomole e kebe toutou siya mo wa, ma akba to akho mwo. E bwoy an nanko kwa 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 niyan kilon niyo naili naani dugei. E niyo niyanショ airby Il n'y a pas honte de Soussou Dego. 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 Soussou Dego.